Qu'est-ce que la pop-philosophie ? C'est une question que je me suis posée depuis assez longtemps. Depuis, en l'occurrence, que c'est un mot qu'on a apposé à mon travail et c'est un mot qui s'est mis à circuler dans la culture littéraire contemporaine ou dans la culture théorique contemporaine, comme quelque chose d'un peu bizarre, quelque chose d'un peu louche, quelque chose de pas forcément très recommandable. La pop-philo, comme on le dit parfois de manière abrégée, comme cette espèce de manière de populariser la philosophie, de l'abaisser, de la faire descendre de son piédestal. Ou au contraire, la pop-philo au sens de l'inscription de la philo dans l'espace de la pop-culture, la philosophie avec Batman, la philosophie avec Star Wars, etc. Et j'ai toujours été stupéfait du fait que parler de pop-philosophie et qualifier un travail philosophique de pop-philo était considéré effectivement comme une insulte, alors même que l'expression de pop-philosophie est une expression qui vient d'un des philosophes les plus célébrés de la seconde moitié du XXe siècle, en l'occurrence Gilles Deleuze. Et donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'il serait temps, face à la multiplication des usages un peu paresseux de ce mot, de faire simplement le travail, le travail qui n'a pas été fait, le travail d'expliquer, enfin, une bonne fois pour toutes, ce que Gilles Deleuze avait à l'esprit quand il a utilisé, quand il a conçu le concept de pop-philosophie, ce qu'il a voulu faire avec, et ce que nous, à présent, aujourd'hui, 40 ans après cette invention, 50 ans presque, ce que nous, nous pouvons faire, non pas pour vulgariser la philosophie, non pas pour la rendre plus facile, mais au contraire, d'une certaine manière, pour la rendre plus difficile, pour la rendre plus expérimentale encore, pour la rendre plus prête à se rendre dans des contrées, qui sont des contrées inexplorées, inexplorées du point de vue des idées, des concepts, comme du point de vue des formes, et comme un appel à ce que la philosophie, plutôt que de se satisfaire de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, qu'elle apprenne à se dépasser. En tout cas, c'était le vœu de Deleuze lui-même. Ce vœu, à l'époque, il l'a présenté comme un rêve, il parlait de la pop-analyse, ou de la pop-philosophie rêvée, un rêve qui était comme le contrepoids de son échec personnel, disait-il, à l'avoir réalisé. Il invente le concept de pop-philosophie, peu après avoir publié un livre qui a eu un succès considérable à l'époque, qui s'appelait l'Anti-Édipe. Eh bien voilà, ce rêve que Deleuze a cru ne pas pouvoir réaliser, peut-être que nous, enfin, et en toute absence de modestie, nous pourrions apprendre à tenter de le réaliser de notre côté. Je crois que le concept de pop-philosophie a quelque chose à voir avec une évolution naturelle de la philosophie, et spécialement après la Seconde Guerre mondiale, après le moment structuraliste incarné par des figures comme Lévi-Strauss, comme Émile Benvenis, et évidemment comme le premier Roland Barthes ou le premier Lacan, je crois qu'il y a eu effectivement un moment expérimental de la philosophie française, et incarné par les noms de Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, ce sont des noms qui sont aujourd'hui devenus des noms qui font partie de l'école, et qui justement, parce qu'ils font partie de l'école, ont besoin qu'on réactive le potentiel, comment dirais-je, d'invention, le potentiel de création, le potentiel aussi de destruction, qui faisait partie de leur travail, et qui aujourd'hui malheureusement, au fur et à mesure de leur normalisation, est en train de disparaître. Il faut aussi, je crois, et je pense que c'est une chance, apprendre pour cela à peut-être les trahir un petit peu, à les lire de manière moins différente, et de ce point de vue-là, à répondre à un appel que Deleuze lui-même avait formulé, lorsqu'il disait que, voilà, il s'agissait pour lui, quand il lisait d'autres auteurs, de leur faire un enfant dans le dos, il utilisait même un mot beaucoup plus carré, puisqu'il parlait d'enculage, et bien peut-être qu'effectivement, il faut apprendre à enculer Lacan, Deleuze et tous les autres, et à leur faire cracher, quelque part, malgré eux, la force des idées qu'ils ont mentionnées comme en passant, et puis, comme dans le cadre du concept de Paul-Philosophie chez Deleuze, laissés comme ça, un petit peu en friche, prêts à être cueillis, exploités, utilisés par quelqu'un d'autre, mais que pour des raisons qu'on ignore, n'ont pas eu le courage, la force, l'envie, le désir de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada